Le souffle du vent de Graham Baker-Smith aux éditions Kimann 2021 Aya berce le petit martinet au creux de ses mains. Elle l'a patiemment soigné et ses ailes fragiles sont enfin guéries. L'oiseau rêve de sentir le souffle du vent dans ses plumes. Tout autour, les autres martinets planent en un balai aérien en boutant. Aya sait qu'ils perçoivent déjà le murmure de l'hiver qui vient. Elle sait que ce sont des oiseaux sauvages et qu'ils peuvent apprivoiser le vent. Impatient de s'envoler, le petit martinet écoute les bruits de la vie qui montent de la savane. Le renard chasse dans les broussailles. Mais le vent fait plainer son odeur dans l'air et ses petites proies, fiouut, courent se cacher pour lui échapper. Le vent fait danser les feuilles des arbres aux papillons, pressés de disséminer leurs petites graines. Mais elles ne sont pas encore prêtes à déployer leurs ailes de brune. Sur la terre, l'air se réchauffe et devient plus léger. Il monte vers le ciel, cédant sa place à l'air froid et lourd de l'océan qui tombe alors du ciel. Voilà, voilà, le vent se lève. Les arbres libèrent leurs graines. Les petites araignées virevoltent comme des funambules en équilibre sur leur fil de soie. Enfin, le petit martinet quitte les mains d'Aïa pour se fondre dans la nuée d'oiseaux. Les martinets connaissent les chemins invisibles du ciel. Ils perçoivent chaque inflexion du vent et se laissent depuis toujours portés par ces courants. Le vent est une force ancestrale. Il soufflait bien avant l'apparition des martinets qui vivaient déjà sur la terre au temps des dinosaures. Le souffle du vent est l'éternel compagnon des oiseaux. Il anime aussi les éoliennes qui nous permettent d'éclairer nos villes. Et depuis la nuit des temps, il gonfle les voiles des navires. Les martinets connaissent les caprices du temps. Autour de l'œil silencieux du cyclone, des montagnes de nuages tumultueux s'élèvent en spirale hurlante. Le vent fouette brutalement la surface de l'océan. Magicien tout-puissant, il transforme chaque vague en un somptueux cheval d'écume. Dans le désert, le vent façonne des vagues de sable plus hautes encore que celles de l'océan qui s'étendait ici il y a un million d'années. Inlassablement, le vent sculpte la terre. Il cisèlera encore les paysages pendant des millions d'années. Érodant et lissant la roche, il façonne des formes fuselées, parfaites, qui surgissent du sol comme des ailerons de pierre géant. Le martinet se promène encore autour du monde, à vous de découvrir la suite du souffle du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada